Bonjour, je suis Bruno Messenne de l'Institut de médecine tropicale et j'aimerais vous présenter la plateforme qu'avec mon équipe nous avons montée ces trois dernières années. Collectivity est une plateforme collaborative. Alors, trois minutes, c'est très très court pour vous présenter cette plateforme. Le mieux, ce serait que vous créez votre compte, créez votre profil, vous verrez, c'est un profil assez semblable à ce qu'on crée aujourd'hui sur LinkedIn. Alors, ce que je peux vous faire, par contre, c'est vous présenter rapidement les quelques grandes fonctionnalités. Donc, il y a une homepage en bas de laquelle vous pouvez trouver un petit film qui présente le concept. Sur la page About, nous présentons notre histoire. La page Activité est la fonctionnalité clé de Collectivity. Je vais revenir là-dessus. La fonctionnalité Communities a été créée récemment pour rendre la plateforme plus complète. Et les experts, c'est clairement la richesse de Collectivity. Aujourd'hui, ils sont plus de 1500. Il y a aussi une page Blog où nous présentons les différentes activités. Alors, ici, je vais me concentrer sur la fonctionnalité des activités. En fin de compte, sur Collectivity, il y a deux types d'activités. Toutes les activités collaboratives dans ce sens où tout le monde est invité à venir contribuer. Alors, vous allez avoir ce qu'on appelle les consultations flash. Ici, vous avez un exemple avec un cas en République démocratique du Congo. Un expert est confronté à un problème très particulier. Via Collectivity, il sollicite la communauté des experts. Et donc, des personnes qui sont confrontées au même problème ailleurs en Afrique, par exemple, ont répondu à Richard en donnant des pistes de solution. Chaque personne qui contribue sur un projet Collectivity voit son profil Collectivity augmenté par un badge qui témoigne de la contribution au projet particulier. Et donc, on crée ainsi une sorte d'incitant à soutenir les activités collaboratives sur Collectivity. Alors, d'autres projets prennent plus de temps. Ici, par exemple, nous avons une jeune experte qui veut écrire une proposition pour un bailleur de fonds qui cherche des gens pour son groupe d'écriture. Ici, nous avons lancé une nouvelle communauté de pratiques. Et il s'agissait de monter l'équipe internationale. Mais donc, la majorité des projets vont être des groupes de travail qui vont soit rester virtuels, soit qui vont se rencontrer en face à face. Et donc, nous prenons peut-être ici l'exemple de ce projet de l'OMS conduit par Inc. Matterware à Genève. Et donc, qui a permis à Inc. grâce à Collectivity de réunir une équipe à même de répondre à un besoin très particulier. Alors, sur la fiche Collectivity, Inc. a présenté le projet. Ce qui était attendu des différents experts et le profil des experts qui étaient sollicités. 18 experts ont été sélectionnés par Inc. Elle a pu baser sa sélection sur la lettre de candidature automatisée, mais aussi sur le profil individuel. Ce projet avance bien. Ils ont en fait, aujourd'hui, réalisé leur grille d'évaluation. Ils sont maintenant en train de la mettre en œuvre dans les différents pays. Voilà. Donc, ça, c'est la proposition de valeur de Collectivity. Nous espérons que vous aurez le temps de parcourir le website, de tester les différentes fonctionnalités, de vous faire une opinion. Nous pensons que Collectivity est mûr pour sortir de l'IMT, devenir une spin-off. Et c'est pour ça que nous avons candidaté à ce concours. Bonne visite. Merci beaucoup. Merci.